Attention, les histoires racontées ici ont été récoltées auprès de particuliers, passionnés, acteurs, narrateurs ou spectateurs des faits, et ne sont en aucun cas le fruit d'une recherche historique précise et concise. Ergo, il est plus que probable qu'un certain nombre d'erreurs se soient glissées dans cette vidéo. Si vous en décelez, profitez de cette version de l'histoire pour ensuite vous défouler dans les commentaires. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va parler de la ville de Göttingen. Göttingen, c'est une ville qui est située en Allemagne. C'est une ville qui a une superficie de 116,89 km², qui a une population totale de 116 845 habitants, située à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 1000 habitants au mètre carré. Voilà, maintenant qu'on a les infos, on peut passer aux histoires. La première histoire, elle se passe à cette période. À ce moment-là, Göttingen fait toujours partie du royaume de Hanover. Le roi Ernest Augustus se prépare à faire passer une loi contre la liberté... À Göttingen, sept personnes, qu'on appellera les sept de Göttingen, composées de Friedrich Christophe Dallmann, Wilhelm Eduard Albrecht, Georg Gottfried Gerwinus, Wilhelm Eduard Weber, Heinrich Georg August Ewald, et Wilhelm et Jacob Grimm. Non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Voilà. Ces sept personnes, qui étaient des fervents défenseurs de la liberté... se sont rebellées contre le roi. Arriva ce qui arriva, le roi prit connaissance de ses petits gugus, et ils se sont trouvés bannis. Après, il s'est passé tout un tas de choses, la liberté d'expression a pu perdurer, et à Göttingen, les Götting... les Göttinginois... les Göttinginiens... les Götting... les Götting... ont décidé de copier la statue qui se situe dans la gare de Hannover, qui représente le roi sur un magnifique socle. Ils ont copié exactement la même chose, sauf que... bah, ils ont fait que le socle. Voilà. la deuxième histoire, elle concerne Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, c'était un gars qui a fait des trucs assez importants, a fait un truc pour... pour... bref, je sais pas. Oh putain, il fait chaud. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a étudié à Göttingen, et il foutait tellement la bringue, tellement la merde dans la ville de Göttingen, que les académiciens ont décidé de le bannir de la ville en dehors des heures de cours. Otto, bah, il a donc décidé de suivre la règle, et il s'est acheté une maison en dehors de Göttingen. Enfin, à côté de Göttingen. juste à côté de Göttingen. Et voilà la distance qu'il devait parcourir entre sa maison et l'université. Voilà, pour la petite histoire, c'est fini. A bientôt.